Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoors. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armel Solélac, spécialiste en stratégie de marques et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette quatrième saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler d'une ère de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoors ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante ! Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean Pinard, directeur au comité régional du tourisme et des loisirs en Occitanie. Bonjour Jean ! Bonjour ! Jean, est-ce que pour démarrer cet épisode, tu peux nous parler de ton parcours académique, ce que tu as vécu en termes d'études, de parcours, et puis également ta carrière professionnelle de son démarrage à aujourd'hui ? Alors, j'ai un parcours un peu sinueux parce que je n'ai pas de bac, je n'étais pas très bon à l'école et puis l'école ne m'intéressait pas, donc j'ai pris une voie un peu plus professionnelle, je suis allé faire un CAP de bûcheron parce que la forêt m'intéressait, et puis je voulais partir surtout assez loin de mes parents, j'ai un besoin d'autonomie, donc moi je suis originaire de Besançon et je suis parti faire mon CAP de bûcheron dans les Landes, je crois que c'était la formation la plus éloignée possible que j'avais trouvée, puis voilà, je découvrais d'autres choses avec des gens qui, comme moi, certains avaient déjà le bac d'ailleurs, et refaisaient cette formation, et puis quand je suis sorti de cette formation, j'ai compris quand même que vivre au milieu de la forêt, tout seul, à couper des arbres, ce n'était pas vraiment mon truc, et je risquais d'être un peu déçu de ce choix professionnel-là, donc j'ai bénéficié des premiers emplois jeunes, qui s'appelaient les contrats jeunes volontaires, puis ça m'a permis, comme je faisais beaucoup de kayak, à la fois de m'entraîner dans l'espoir de participer à des compétitions internationales, et puis surtout de préparer des diplômes, j'ai pu passer le brevet d'état de canneau de kayak, de ski de fond, d'accompagnateur en moyenne montagne, donc c'est des temps de formation qui m'intéressaient, et puis j'ai fini quand même par reprendre les études, parce que tous mes copains étaient à la fac et faisaient des fêtes d'étudiants, et je me disais, moi aussi il faut que je fasse mes fêtes d'étudiants, donc il me fallait une carte d'étudiants, donc il y a heureusement en France des passerelles qui existent, quand on n'a pas le bac, et j'ai pu passer un examen spécial pour entrer à l'université, ça s'appelait comme ça, et j'ai fait cinq années d'études en géographie, en m'intéressant principalement à ce qu'on appelle la géo quantitative, c'est des stats, c'est de la carto, c'est de la systémique, et puis en terminant par une année de spécialisation à Paris sur la prospective des activités de loisirs, parce que c'était le sujet qui m'intéressait, et c'est comme ça que je suis arrivé progressivement au métier du tourisme, que j'ai démarré en étant étudiant et en étant moniteur de kayak, donc à Besançon, on avait un centre linguistique pour des professeurs de français qui venaient se recycler, et tous les week-ends j'avais un bus, j'avais le permis bus, j'avais un bus, une remorque de kayak, et je chargeais 25 canoës, je mettais 50 personnes dans le bus, et puis on allait à la découverte des rivières de Franche-Comté et de Suisse avec ces professeurs de français, donc c'était une vie plutôt sympa, et puis j'ai fait chauffeur de bus, moniteur de kayak, j'ai fait guide, et puis de fil en aiguille, j'ai travaillé dans le tourisme, et mon vrai premier boulot si je puis dire dans le tourisme, j'ai eu une chance assez extraordinaire d'être directeur d'une société d'économie mixte qui exploitait des bases de loisirs pour le département de la Gironde, dont la base de Bombagne, qui est une référence en matière de bases de loisirs, et à 28 ans je me suis retrouvé pour pulser directeur de cette SEM qui embauchait l'été 200 saisonniers, moi je suis venu vers tous les copains du kayak, donc je crois qu'à peu près le quart des saisonniers c'était des potes du kayak qui venaient dans cette base de loisirs, et puis ensuite j'ai changé d'air, je suis allé en Auvergne, j'étais directeur du comité départemental du tourisme du Puy-de-Dôme, puis ensuite du comité régional d'Auvergne, j'en ai eu un peu marre, donc j'ai créé ma boîte de consulting, et par le biais d'une mission que j'ai eue en Occitanie, par hasard je suis revenu à la tête d'une structure qui est aujourd'hui le comité régional du tourisme, et des loisirs d'Occitanie, où j'y suis depuis 5 ans. Alors tous nos auditeurs ne connaissent pas nécessairement bien les institutions du tourisme, est-ce que tu peux nous présenter le CRT Occitanie, et expliquer à quoi servent d'une manière générale les CRT ? Alors pour faire super court, la loi permet à chacune des collectivités de créer son organisme de gestion de destination, ça s'appelle comme ça. Dans le cas présent, les communes peuvent faire un office de tourisme, les départements peuvent faire un comité départemental ou une agence départementale de tourisme, et les régions donc des comités régionaux de tourisme. Notre mission principale, c'est de renforcer l'attractivité touristique, et puis d'accompagner l'évolution de l'offre, la structuration de l'offre sur nos territoires, et de faire en sorte que l'économie touristique, quand je dis progresse, la référence ce n'est pas forcément de la croissance, mais progresse dans les équipements qu'on peut fournir à la fois aux touristes et à la fois aux habitants, progresse dans le nombre d'emplois qu'on est capable de créer, progresse dans le nombre de saisonniers qui peuvent devenir permanents, parce qu'on a trouvé des solutions pour les faire passer permanents, progresse en termes de formation, le champ est assez vaste, moi je dirais que plus qu'un organisme institutionnel, parce que finalement c'est notre statut, moi j'essaie d'oeuvrer pour que le comité régional du tourisme d'Occitanie soit un organisme professionnel au service des à la fois 125 000 salariés du tourisme et puis à la fois l'ensemble des entreprises qui oeuvrent dans l'économie touristique en Occitanie. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles ? C'est quoi les challenges au sein de ce CRT que tu dois relever ? Je veux dire qu'il y a deux niveaux de satisfaction, le premier c'est ce qui touche à la diversité, à la fois du métier et dans une région comme l'Occitanie, à la fois des territoires, des destinations, des paysages, parce que finalement on passe de la mer à la montagne, de la moyenne montagne à la haute montagne, même si ce n'est pas les Alpes, d'une campagne très active, très premium, avec ou de la culture ou des activités de pleine nature, des activités sportives. Donc voilà, il y a une diversité d'offres qui renvoie à une diversité de métiers, parce que d'abord la région est très grande, et que le champ des possibles, il est sans limite. L'économie touristique, c'est une économie de service, donc le service, on pourrait répondre au téléphone à minuit si on le voulait pour enseigner des Australiens, si on voulait faire ça. Donc il n'y a pas de limite dans les services qu'on est capable de proposer, et ça renvoie au deuxième niveau de satisfaction, c'est qu'on peut justement sur le thème de l'innovation inventer des tas de choses, puisqu'il s'agit d'inventer des services. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce qu'on vient de lancer cette année l'Occitanie Raitour, c'est un nouveau service, c'est un nouveau produit, et on touche du doigt très concrètement et surtout très vite ce qu'on a pu mettre en œuvre. On n'est pas dans le temps long des ingénieurs d'Airbus qui vont mettre 10 ans, entre le moment ils vont faire comme un coup de crayon pour dessiner le prochain A320. Nous, il y a une rapidité d'exécution qui est assez plaisante, c'est surtout ça qui me semble intéressant. Et je reviens sur la notion de service, on vend du service, donc inventer des nouveaux services, je trouve que c'est dans un métier comme le nôtre quelque chose de passionnant. Tu peux rentrer un peu dans le détail de ce projet qui a vu le jour au printemps, si je ne dis pas de bêtises, cette année, sur le train en Occitanie ? Alors nous, on a été très touchés par une étude de l'ADEME qui est arrivée finalement un peu comme un chien au milieu d'un jeu de quille en tant qu'acteur et partenaire et qui nous dit attention, le tourisme, vous n'êtes pas aussi propre que vous pensez le croire et finalement vous êtes aussi des gros pollueurs. Ils l'ont dit avec leurs mots mais finalement c'était ça la conclusion de leur étude et dans ce qui ne va pas dans le tourisme, c'est le transport. Et c'est difficile quand on travaille dans le tourisme de dire que le transport qui symbolise le voyage, ça ne marche pas parce que le tourisme par définition c'est du voyage. Et moi j'insiste depuis longtemps pour dire que le temps du voyage doit être un temps qui compte aussi dans l'expérience touristique parce que sinon, s'il faut raccourcir le temps du voyage au maximum, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc on voulait revenir à la notion du grand tour, à la notion du voyage initiatique tel que le faisaient les jeunes aristos anglais il y a un peu plus d'un siècle et de réinventer un voyage plus long, un voyage plus lent et puis qui permet de découvrir le territoire dans lequel on veut aller passer du temps de vacances. Et puis on a la chance d'avoir sur l'Occitanie une offre ferroviaire absolument exceptionnelle. Il y a beaucoup de lignes, la présidente de la région s'est battue pour maintenir des lignes, on en réouvre même, c'est quelque chose d'assez étonnant dans cette région. Et on s'est dit, voilà, on a ce support d'offres ferroviaires, est-ce qu'on ne peut pas en faire un produit touristique simple avec un prix par jour et par personne qui est le même toute l'année et qui permet de voyager illimité sur l'ensemble des lignes de train d'Occitanie ? Voilà, et c'est comme ça qu'on a réfléchi à l'Occitanie Acto, c'est comme ça qu'on a marketé cette offre en donnant des noms aux lignes de train, par exemple, et puis en travaillant avec un éditeur de guide, Michelin, pour ne pas le citer, pour nous accompagner et puis expliquer comment on peut voyager, à quelle gare il faut descendre pour aller faire du kayak, à quelle gare il faut descendre pour aller visiter un plus beau village. Il y avait tout un travail qui n'était pas exceptionnel, mais qu'il fallait faire et qui aujourd'hui, moi j'espère, permet à plus de gens de voyager en train et puis voilà, pour être tout à fait complet et ne pas mentir, moi je fais partie de ce qu'on appelle les ferrovipades, donc j'aime le train, voilà, quand d'autres visitent des églises quand ils voyagent, moi je visite des gares, tous mes enfants connaissent toutes les gares de France parce que quand on voyage ou quand on voyageait parce qu'ils sont grands maintenant, on s'arrêtait dans toutes les gares, voilà, moi je suis depuis tout petit fasciné par les trains et par finalement, voilà, les échanges qu'on peut avoir dans un mode de transport parce que pendant quatre heures, on est bloqués ensemble et qu'on a plutôt intérêt à faire connaissance avec son voisin et discuter. Alors du coup, est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote sur une situation assez incroyable que tu as vécue depuis le début de ta carrière professionnelle, peut-être dans une gare ? Celle qui m'a peut-être le plus marqué, je crois que c'est le travail qu'on a fait en Auvergne pour accompagner l'évolution de l'offre. Moi, je suis arrivé en Auvergne et en la tête du CRT en 2004 et à l'époque, voilà, le tourisme, c'était vécu comme quelque chose d'appoint, voilà, ce n'était pas une économie à part entière, en tout cas, on ne le voyait pas, les élus ne le voyaient pas comme ça et moi, j'ai eu la chance d'être avec des élus qui étaient très volontaires sur le sujet et on a créé un dispositif qui s'appelait Natitude qui était la contraction de Nature-Attitude et qui nous a permis d'accompagner toute la structuration de l'offre d'hébergement et surtout de monter en gamme et surtout d'accompagner des porteurs de projets pour dire, si vous venez en Auvergne, venez faire quelque chose qui fait sens par rapport à l'identité de notre territoire. Ne venez pas faire des chalets en bois, les chalets en bois, c'est en Savoie, ce n'est pas en Auvergne. Donc, si vous venez chez nous, allez réparer les burons et puis mettez des hôtels dans ces burons ou dans ces énormes bâtisses qu'on avait à plus de 1000 mètres d'altitude. Et voilà, moi, l'expérience qui m'a le plus marqué, c'est d'accompagner un couple de jeunes qui travaillaient à Mégevres. Elles travaillaient à l'office de tourisme de Mégevres et lui dirigeait un hôtel 5 étoiles à Mégevres. Et ils sont tombés amoureux du Cantal et ils ont aménagé un écologe dans un bâtiment qui était propriété de la collectivité. Et j'en parle encore aujourd'hui parce que 15 ans après, c'est que pour moi, cet écologe est le symbole du renouveau de l'Auvergne qui est une région très attractive, qui est devenue très à la mode aujourd'hui. On avait d'ailleurs créé une marque pour accompagner toute cette réflexion autour de l'attractivité de l'Auvergne. Ça s'appelle Auvergne Nouveau Monde. Et je disais aux journalistes qui me demandaient pourquoi on parlait de Nouveau Monde, je le savais, en Auvergne, c'est parce que rien n'a changé que ça change tout. Et cette formule, revient à ce qu'était l'Auvergne. J'habite encore en Auvergne d'ailleurs parce que je suis vraiment amoureux de cette région. Et oui, c'était une période absolument extraordinaire de voir tous ces jeunes porteurs de projets qui répondaient à des cahiers des charges, à des appels à manifestation d'intérêts qu'on faisait pour eux. Et aujourd'hui, l'Auvergne a complètement transformé à la fois son image et à la fois son offre. Donc, quand on peut travailler à la fois l'offre et puis ensuite le marketing, je pense qu'on peut considérer qu'on a fait notre boulot, je crois que c'est du bon boulot, mais en tout cas au moins notre boulot. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il y a une phrase dans le départ qui dit « Pour que rien ne change, il faut que tout change ». C'est un petit peu ce que vous avez mis en œuvre justement sur ce territoire en partant de la singularité de ce qui fait son ADN en fait et sa culture. C'est ça. Moi, j'avais reçu un jour, alors je l'ai reçu en plus chez moi parce qu'il se trouve que l'hôtel où j'avais réservé, c'est un journaliste de géo qui faisait des portraits de territoire et l'hôtel était complet. Donc, je lui dis « Moi, j'avais une grande maison, je lui dis « Ben, venez dormir chez moi, donc je lui ai fait à manger, une truffade » et puis on a discuté et je lui ai raconté ma vie perso mais en n'imaginant pas qu'il prenait des notes pour raconter ce que je lui disais et en fait, le portrait de l'Auvergnat, c'était moi qui n'étais pas un vrai Auvergnat mais bon, peu importe et je lui avais dit et c'était une situation réelle que j'ai vécue en Auvergne un matin, moi, je fais beaucoup de ski de fond, je me suis levé pour aller faire mon tour de ski de fond. Ensuite, je suis allé dans les bains chauds parce qu'il y a beaucoup de stations thermales et elles ont été réhabilitées pour accepter les gens qui ne vont pas en cure thermale mais qui viennent simplement se faire du bien. L'après-midi, je suis allé voir un match de Coupe d'Europe avec le club de rugby Clermont et le soir, il y avait à la coopérative de Mec et la salle Rock de Clermont, il y avait Patty Smith et je lui disais dans quelle région on peut faire le matin du ski de fond, le midi des bains chauds, l'après-midi, un match de Coupe d'Europe de rugby et Patty Smith ce soir et il a écrit quatre pages en prenant cet exemple-là. Si tu regardes ton parcours, est-ce qu'à un moment donné tu as commis une grosse erreur et si oui, une erreur de jugement, de choix, stratégique, opérationnel, peu importe, qu'est-ce que tu en as retenu ? Qu'est-ce que tu en as fait ? Je ne vais pas parler d'erreur professionnelle, je vais plutôt parler de mon principal défaut qui est de ne pas savoir rester en place et qui fait qu'à peine je suis arrivé quelque part, je me projette dans autre chose et dans une autre perspective. Donc à la fin, c'est vraiment fatigant, c'est usant. Je pense que je me suis beaucoup fatigué professionnellement à vouloir changer, je ne suis jamais resté plus de six ans dans le même poste. Moi, je m'impose une mobilité professionnelle parce que je considère que quand on a fait cinq, six ans à des postes comme ceux que j'ai aujourd'hui, il faut des idées, il faut faire preuve d'innovation, il faut de l'énergie et au bout de cinq, six ans, moi je pense qu'on en manque. D'ailleurs, ça fait cinq ans donc je vous laisse calculer et oui, je me projette sur autre chose parce que je pense qu'il est temps que je laisse la place et puis ma carrière est derrière moi donc moi je me bats pour toute ma vie d'ailleurs, ça a été toujours comme ça parce qu'on m'a fait confiance jeune, moi je me bats pour laisser la place aux jeunes et en tout cas pousser les jeunes à prendre plus de responsabilités je ne sais pas si c'est un jeune ou une jeune qui me remplacera mais je l'espère en tout cas mais ouais, ce n'est pas une erreur mais j'aurais pu rester à des postes vous savez, en plus on est dans ces métiers-là on a une convention collective hyper favorable et plus on reste longtemps au même endroit plus on a de primes et plus on a de primes quand on s'en va en retraite donc moi j'aurais zéro mais le sujet il n'est pas là le sujet il est de s'imposer moi j'ai horreur des termes défi et challenge moi je ne m'impose ni défi ni challenge je m'impose juste l'obligation de bouger quand je considère qu'il est temps de partir pour aller créer proposer rencontrer d'autres collègues au moment où je considère que c'est le bon timing pour changer donc ouais c'est fatigant quand je dis que j'habite en Auvergne moi le lundi matin je me lève à 5h du matin pour être à Toulouse à 9h30 donc c'est c'est pas terrible et puis c'est pas terrible pour la planète non plus pourquoi tu fais ça pourquoi tu t'accroches et finalement qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile moi je pense que le secteur du tourisme en France n'est pas aussi mature qu'en bien croire je pense qu'on est une vieille nation touristique qui a besoin de se rénover qui a besoin de se réinventer et moi ça m'intéresse mais quand je dis ça c'est tout m'intéresse et ce qui m'intéresse peut-être le plus aujourd'hui à la fois en tant qu'ancien consultant et puis à la fois en tant que je vais dire vieux vieux de la vieille du système des organismes de gestion de destination en tout cas des organismes institutionnels moi c'est surtout les organisations qui m'intéressent c'est comment on change les organisations tout à l'heure quand on faisait la présentation j'insistais sur le fait qu'on n'est pas un comité régional de tourisme on est un comité régional de tourisme et des loisirs et j'insiste sur la notion de loisirs parce que ce qui moi me fait vibrer mais c'est presque plus personnel c'est que il y a d'un côté des gens qui partent puis de l'autre côté des gens qui ne partent pas et cette assignation à résidence de la part pour ces gens qui ne partent pas pour ces gens pour lesquels finalement les loisirs sont avant tout des divertissements digitaux c'est des playstations c'est des écrans c'est des abonnements Netflix on doit se battre contre ça le tourisme commence quand on a fermé la porte de chez soi donc nous il faut qu'on fasse sortir les gens de chez eux moi c'est ça qui m'intéresse et plus précisément moi c'est l'organisation pour mettre tout ça en oeuvre qui m'intéresse et je le dis très franchement je ne sais pas qui m'écoutera mais l'organisation aujourd'hui du tourisme en France elle est minable elle est minable en dessous de tout on a une dépendance politique qui à mon avis n'est pas saine et puis surtout on a un financement de nos structures qui est avant tout un financement public alors que moi je l'écris souvent je me bats pour que ceux qui bénéficient de l'économie et des bienfaits de l'économie touristique en France payent il est normal qu'ils rétribuent nos organismes et je cite souvent les concessionnaires autoroutiers et les pétroliers parce que ce sont les entreprises les plus bénéficiées en l'économie touristique c'est quand même ils ne payent rien voilà donc moi je ne sais pas dans une autre vie je m'attacherai à vouloir changer ces modes d'organisation et ces modes d'opératoire parce qu'on n'est pas bon moi je trouve qu'on est en dessous de tout et qu'on pourrait faire beaucoup mieux et que derrière cette idée de faire beaucoup mieux il y a l'idée qu'on améliore moi mon obsession c'est qu'on améliore le taux de non départ des 40% il faut qu'on le fasse tomber à 30% puis demain à 20% ce n'est pas une fatalité et finalement la croissance dans notre économie elle sera beaucoup plus portée à mon avis par les gens qui ne partent pas que par les gens qui sont à l'autre bout du monde ce n'est pas sérieux d'imaginer qu'il n'y aura que la classe moyenne chinoise pour faire vibrer l'économie de l'économie française ce n'est pas vrai alors du coup je rebondis sur ce que tu dis il y a quelques semaines de ça tu as publié sur LinkedIn un post pour ceux qui ne connaissent pas Jean c'est toujours avec une belle verve c'est bien argumenté et je prends le message et je le lis comme tu l'as publié prenons le champagne le comté ou encore le foie gras il n'y a pas plus territorial comme production mais pour autant le marketing de ces produits identitaires des territoires n'est pas supporté par les collectivités locales le marketing de ces produits est le fait de contributions volontaires obligatoires CVO et la CVO c'est une cotisation qui est décidée et perçue par une interprofession pour financer des actions de l'interprofession qui sont en général d'intérêt collectif pour toute la filière et du coup la question c'est comment on peut expliquer que l'interprofession du tourisme elle, elle ne bénéficie pas de CVO et pourquoi les principaux bénéficiaires de l'économie touristique ne payent pas ? Alors c'est une bonne question Armel de la rappeler moi ça fait je crois que ça doit faire 15 ans que je pose cette question-là et que j'amène cette proposition puisque finalement moi c'est ce qui m'intéresse c'est pas seulement de poser les questions sur LinkedIn c'est d'essayer de faire bouger les lignes mais la loi aujourd'hui en France ne le permet pas mais la loi elle est faite pour être changée elle est faite pour être améliorée elle est faite pour être amendée mais ça n'intéresse personne je dois dire que je fais un bite total sur ce sujet-là parce que je pense sincèrement alors moi j'ai une culture j'ai la culture du comté parce que je suis né dans cette région et que je suis absolument admiratif de la structuration de la filière du comté c'est d'abord ce ne sont que des coopératives donc il y a d'un côté un coopérateur qui fabrique du lait de le côté un coopérateur qui achète du lait mais comme c'est le même il ne va pas essayer de rouler l'autre et le comté pour fabriquer du comté le litre de lait vendu le plus cher c'est ça qui est bien il y a une rétribution des agriculteurs qui est honnête dans ce modèle-là il se trouve que c'est le format le plus vendu en France donc il y a quelque chose qui moi m'intéresse dans ce format-là mais oui moi je plaide pour qu'on soit des organismes professionnels et que finalement le financement de nos structures qui coûte quand même un peu plus d'un milliard d'euros par an à l'ensemble des collectivités soit le fait des entreprises et des bénéficiaires de l'économie touristique à commencer par celle que j'ai citée tout à l'heure je ne pense pas qu'aller choper 500 millions d'euros à Vinci Autoroute ou à Total va dénaturer le projet de ces entreprises et le milliard d'euros qui pourrait être enlevé à la charge des collectivités si on le met demain en accompagnement à l'accès aux vacances et à l'accès aux loisirs on a gagné enfin voilà moi je l'ai dit tout à l'heure quand je me suis présenté je suis un adepte de la systémique voilà c'est il y a la systémique on l'utilise dans plein de domaines ça serait bien qu'en tourisme on regarde un peu plus l'intérêt d'une approche systémique pour faire améliorer finalement l'écosystème touristique dans sa globalité et l'amélioration pour moi de l'écosystème elle est avant tout sociale elle est économique évidemment parce qu'il y a de l'emploi derrière il y a du PIB il y a des recettes mais avant tout sociale et la croissance de notre économie elle viendra à mon avis elle progressera si on est capable d'améliorer ce taux de départ et de le faire baisser de 40 enfin de non départ pour l'instant qui est 40% et le faire baisser à 20% c'est ça l'enjeu et en plus c'est vertueux parce que c'est des locaux c'est des gens qui sont à côté de nous à qui on n'a pas besoin de faire traverser la planète mais pour toi du coup c'est quoi les solutions ou la solution idéale pour financer la mise en tourisme des territoires et aussi la mise en marché de ces territoires moi c'est alors c'est un autre article que j'avais écrit sur LinkedIn c'est un gros reset c'est un gros bouton reset sur lequel on appuie on se met tout autour de la table et on en sort que quand il y a la fumée blanche voilà c'est je pense que il n'y a pas grand chose à écrire il y a juste un peu de bonne volonté il y a juste un peu de comment dirais-je de vision prospective à avoir de scénario à écrire et de dire voilà l'organisation de nos structures elle date de 1992 moi je faisais un séminaire d'équipe toujours je veux dire en 1992 les supermarchés s'appelaient Mammouth et Internet s'appelaient Minitel donc tout a changé pendant 30 ans sauf nos organisations c'est pas normal moi j'ai travaillé longtemps avec Clermont-Ferrand et j'étais admiratif d'une entreprise qui s'appelle Michelin qui était l'obsession de Michelin c'était de faire en sorte que leur organisation accompagne la performance de l'entreprise je vois pas ce qui je vois pourquoi cette réflexion là elle ne vaut pas pour nos organismes mais ça n'intéresse personne moi je le dis très clairement je n'ai jamais trouvé moi alors je ne sais pas si c'est des élus je ne sais pas si c'est des techniciens des hauts fonctionnaires mais je n'ai jamais trouvé de gens intéressés tout le monde me dit bah oui ça pourrait être une idée intéressante mais je ne sais pas si c'est par par manque d'ambition par manque de courage je ne sais rien mais ça n'intéresse personne est-ce qu'il y a il y a un conseil qu'on t'a donné à un moment donné qui est venu nourrir justement tout ton parcours toute cette réflexion sur la systémique est-ce qu'il y a une sorte de je ne sais pas de mantra quelque chose comme ça qui a contribué à toute cette réflexion et tout cet engagement que tu as aujourd'hui moi je pense que le fait j'ai été très 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 longtemps et je vais dire je le suis encore mais ce n'est pas vrai mais très complexé de ne pas avoir suivi le parcours de formation initiale que tout le monde suit j'ai un bac moi je me suis fait jeter quand même à 30 ans d'un boulot parce que je n'avais pas de bac alors que j'avais déjà dirigé pendant deux ans une SEM j'avais 200 salariés j'avais un bac plus 5 mais comme je n'avais pas passé le bac ça ne collait pas aux valeurs de l'entreprise dans laquelle j'avais postulé donc c'est un truc qui m'a toujours complexé mais en même temps c'est un truc dont j'ai toujours tiré profit moi je pense que ce qu'il dit de ma vision professionnelle c'est le pragmatisme tout simplement il faut appeler un chat un chat je veux dire si on veut performer il faut des organisations qui soient meilleures et si on veut améliorer les organisations avec des financements nouveaux il faut aller chercher auprès de ceux qui en bénéficient pour moi ça ne me semble pas très compliqué parce que si ça marche pour l'agroalimentaire il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour un autre secteur de l'économie puis ça marche pour l'agroalimentaire pour l'industrie des organisations professionnelles il y en a partout sauf en tourisme moi je regarde je lis beaucoup et de ces lectures et de mes regards oui j'espère avoir une vision pragmatique simple moi je ne me fais pas de nœud au cerveau je reprends l'Occitanie à la tour quand les collègues ou quand les gens me disent c'est super avoir marketé vos lignes quand je dis marketer les lignes on a 19 lignes et on leur a donné un nom donc ça veut dire que plutôt d'avoir une carte touristique façon SNCF on a une carte touristique de façon au comité régional tourisme bon il n'y a quand même pas grand chose d'innovant d'appeler la ligne entre Narbonne et Toulouse la ligne du canal du Midi ou l'appeler la ligne qui va sur la vallée de la Dordogne la ligne de la vallée de la Dordogne et du Lot voilà c'est aussi simple que ça mais n'empêche que c'est derrière cette simplicité qu'il y a des touristes qui s'y retrouvent et qui disent ah bah oui tiens on peut prendre des trains et les lignes des trains portent une évocation touristique qui j'espère fera venir des Suédois ou des Norvégiens en Occiterranée en disant il y a la ligne des plus beaux villages c'est intéressant ah oui il y a une ligne de train qui va permettre de desservir presque 10 villages 10 plus beaux villages de France dans le Lot et dans l'Aveyron on l'appelle la ligne des plus beaux villages et on dit à tel ou tel gars vous descendez et vous êtes dans un plus beau village c'est pas plus compliqué que ça et puis moi je me suis toujours forgé une certitude que j'ai sorti pour mon premier entretenir professionnel j'ai démarré comme directeur des sports dans une commune à côté d'Orléans et le maire me dit quels sont vos objectifs et je lui avais répondu du tac au tac j'ai eu mon seul maire moi j'ai pas d'objectif les objectifs c'est politique donc c'est vous moi je n'ai que des stratégies parce que les stratégies c'est technique et les stratégies ont pour objet de mettre en oeuvre les politiques et ça l'avait scotché et il m'a embauché pour ça d'ailleurs et on est resté très très copains et j'ai eu beaucoup de missions dans cette mairie avant d'aller dans le sud-ouest et je ressors ça à chaque fois et je le dis toujours à mes collègues ici certains n'oubliez pas que nous on n'a pas d'objectif l'objectif c'est politique et je dis ça sans être trop long mais j'ai été consultant pendant 5 ans donc je faisais des schémas de développement touristique je faisais des stratégies de la créativité je n'ai jamais eu un cahier des charges dans lequel il était dit voilà on veut faire un schéma de développement du département de l'ISER pour passer d'une situation qui pèse 100 à une situation qui pèse 110 mais avec tel objectif intermédiaire de création d'emplois de création de valeur jamais c'est à dire que quand je pose la question de la croissance qu'on veut donner à son économie touristique ou du développement on prend le mot qu'on veut peu importe parce que la croissance ce n'est pas toujours un terme toujours positif mais il n'y a jamais de réponse il n'y a jamais de réponse donc on ne peut pas blâmer des salariés d'office de tourisme de CDT ou de CRT par rapport à leur travail s'ils n'ont pas d'objectif donc c'est ça qui ne marche pas non plus dans notre organisation on sait qu'on a une dépendance aux collectivités donc on a une dépendance politique parce qu'on a fait la confusion entre le territoire dans sa vision administrative et la destination dans sa vision touristique mais ça ne marche pas ça je veux dire quand on voit qu'aujourd'hui il y a 95 CDT et que leur PME de compétence et des périmètres qui ont été dessinés par Napoléon ça n'a aucun sens moi l'Occitanie je ne sais pas ce n'est pas un nom de destination pour l'instant on a fait l'agence des Pyrénées et ça c'est concret l'agence des Pyrénées parce qu'il y a une identité pyrénéenne on pourrait faire l'agence des Alpes de la même manière faisons des offices de tourisme à l'échelle de vallées pas à l'échelle de périmètres de communautés communes ça je ne sais pas combien de temps il faudra attendre pour le faire mais comme il y a cette dépendance et cette superposition ça ne peut pas marcher puisque tu aimes bien avoir une vision prospectiviste à ton avis à quoi va ressembler le tourisme dans les dix prochaines années ou à quoi est-ce que tu aimerais que ça ressemble je dois dire que depuis trois mois si on suit l'angle médiatique on a l'impression que le tourisme qui pour moi portait quand même des vertus et des valeurs positives qu'elles soient sociales économiques territoriales est devenu un truc complètement négatif c'est-à-dire il n'y a pas je crois un jour où moi je ne lis pas dans la presse où je n'écoute pas comme je fais beaucoup de voitures je n'écoute pas à la radio un reportage alors une fois c'est sur le tourisme une fois c'est sur le tourisme qui concentre trop de gens aux mêmes endroits qui embêtent les habitants c'est devenu quelque chose on pensait que c'était quelque chose qui portait des valeurs très positives d'ailleurs on parlait de tourisme positif et puis tout d'un coup c'est devenu quelque chose qui concentre des valeurs négatives et moi ça m'interpelle et je me dis qu'après tout c'est aussi peut-être une opportunité pour se remettre en cause et redéfinir ce qu'on entend à la fois par économie touristique à la fois par économie des loisirs et puis reposer la question du temps libre et de l'usage du temps libre moi je trouve qu'on a une opportunité exceptionnelle avec cette remise en cause avec paradoxalement les effets du réchauffement climatique moi je suis dans une région qui est touchée de plein fouet par le réchauffement climatique je le disais ce matin température de la Méditerranée 28,6 en moyenne sur l'ensemble de la Méditerranée c'est la température la plus chaude et on devrait rebattre le record aujourd'hui je vous avais vu il y avait un requin à Barcares l'autre jour mais je pense que des requins il y en aura tous les jours demain donc si on continue comme ça donc il y a des changements de paradigme importants à faire mais je pense que on devrait à la base redéfinir ce qu'on entend par temps libre et le faire du point de vue sous un angle social c'est-à-dire que c'est quoi l'usage du temps libre comment on l'accompagne il n'y a pas de bons et de mauvais touristes c'est des conneries tout ça le débat sur le surtourisme ça voudrait dire qu'il y a des surtouristes hier j'ai fait un petit post pour me moquer des experts du surtourisme mais c'est vrai il n'y a pas d'un côté des idiots qui se concentrent dans des endroits qu'on a aménagés spécialement pour eux heureusement qu'il y a des gens qui se concentrent à la Grande Mote et au Cap d'Ague parce qu'on les mettrait où sinon c'est trop facile de dire ça quand on est une résidence secondaire qu'on a arrêté de papa et maman ça ne peut pas marcher cette espèce d'opposition donc re-questionner l'usage du temps libre moi je trouve que ça devrait être un sujet passionnant ça devrait être un sujet de société il y avait à l'époque moi je suis vieux mais en 81 quand Mitterrand était arrivé au pouvoir il y avait un ministère du temps libre alors ça a fait ricaner tous les giscardiens qui étaient battus et qui n'étaient pas contents mais je trouve que ça posait non mais ça posait le débat de manière hyper intelligente on en fait quoi du temps libre ? parce que le temps libre si c'est pour s'opposer sur les réseaux sociaux s'invectiver par réseaux sociaux intermédiaires on arrive à une société violente qui est terrible on ne peut pas admettre qu'aujourd'hui des gamins de 13 ans puissent avoir accès il y a du porno ce n'est pas possible donc l'accompagnement au temps libre voilà moi je vois bien que c'est un sujet prioritaire de société et en même temps ça redéfinit ce qu'on entend par économie touristique c'est ça la profondeur dans notre métier je pense il y a un livre qui s'appelle Paresse pour tous c'est un roman d'Adriane Klein tu l'as lu et ça re-questionne justement la notion du principe existentiel de ce que l'on fait de notre temps la question du travail la question des déplacements des voyages c'est un livre que tu as apprécié également oui 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 mais moi alors le livre que j'ai le plus apprécié et celui je me livre juste un petit peu mais celui qui m'a encouragé à passer mon examen pour entrer à l'université c'est Henri Labori c'est l'auge de la fuite et je prends plaisir à relire de temps en temps quelques quelques extraits de ce qu'écrit Labori mais oui je trouve que cette notion de fuite elle est super intéressante et l'idée de dire voilà soit on longe la côte enfin soit on va devant la tempête soit on longe la côte soit on à l'abri puis on va découvrir des rivages et des peuples différents je trouve qu'il y a des images dans ce qu'écrit Labori qui font sens à mon métier aujourd'hui et soit à quoi je me bats ou à mes combats pour l'accès au loisir et au tourisme pour tous mais il y a eu un bouquin qui est intéressant aussi qui alors le titre était très provocateur sur le coût de la virilité mais ouais c'est si on laisse les gamins désoeuvrés chez eux si moi j'ai entendu à la suite des émeutes qu'il y avait un million et demi de jeunes qui n'avaient ni formation ni métier et qui étaient déscolarisés enfin je veux dire on ne peut pas se lever le matin quand on a 18 ans et se dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à la fin on finit par faire des conneries c'est évident voilà l'Occitanie-Aractour finalement quand on la vente c'est pour eux moi je ne comprends pas que quand on a 18 ans en Europe on n'a pas en même temps qu'on a 18 ans un billet de train pour aller pendant un an visiter l'Europe quand on le veut sans rien payer voilà c'est ça dont on a besoin et justement quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné quand tu étais jeune ou quel est le conseil que tu aimerais donner à la jeunesse moi j'ai j'ai fui le foyer familial parce que mon père faisait de la politique et je ne voulais pas être le fils d'eux donc je me suis caché je le dis vraiment sincèrement je me suis caché toute ma vie j'aurais pu changer de nom je l'aurais fait c'était quelque chose qui m'était insupportable parce que soit on avait une bonne note et c'est normal parce que en plus mon père j'étais prof donc c'était normal soit j'avais pas une bonne note et c'était scandaleux parce que quand même j'avais toutes les dispositions ou les prédispositions nécessaires pour avoir des bonnes notes donc c'est pour ça que je suis allé faire quelque chose d'ailleurs donc je me suis j'ai écouté des tas de gens mais je ne me suis j'ai jamais eu de mentor je me suis jamais laissé impressionné par quelqu'un qui me dirait il faut faire comme ça comme si voilà je dis pas que je me suis fait tout seul parce qu'il y a des tas de gens qui ont contribué à m'aider à construire ma personnalité moi c'est le monde du sport et c'est le monde du kayak qui m'a formaté parce que j'aimais ce milieu-là j'étais encore il y a 15 jours à Besançon je suis rentré le 1er août 1977 au club de kayak de Besançon pour m'initier au kayak parce que c'était des stages d'initiation comme il y en avait à l'époque qui heureusement il y en a toujours et je suis rentré ce jour-là avec une vingtaine de copains enfin une vingtaine de personnes qui sont arrivées le 1er août 1977 et sur les 20 on est encore 18 à se voir régulièrement c'est ça qui m'a marqué c'est la fidélité en amitié c'est ce que le sport m'a permis de découvrir c'est les compétitions c'est on partait de Besançon à Boursa-Maurice en vélo pour aller faire plongeur à Boursa-Maurice pour les chevaux de France d'Oil parce que nous on faisait de la vitesse ça ça m'a marqué je suis marqué intrinsèquement par le compagnonnage si on peut appeler ça comme ça l'amitié et je suis remonté dans mon canoë de course en ligne dans lequel je n'ai pas mis un genou on est sur un genou en fente avant c'est hyper instable je suis remonté 30 ans après sans me baigner j'étais super content mais ça c'est le truc qui m'a le plus marqué c'est pendant 10 ans une bande de copains avec lesquels on a tout fait même si on aurait tous voulu aller aux Jeux Olympiques on s'arrêtait avant mais peu importe c'était pas grave et puis surtout c'était un club où très vite le président du club était en même temps président de la Fédération Française de Kayak et très vite nous demandait de prendre nos responsabilités moi je suis devenu président du club de Besançon à 22 ans quand j'étais étudiant et je pense que tout par rapport à la question d'Ariane tout à l'heure sur la vision je pense que je tire vraiment profit de cette période où on m'a donné des responsabilités vers 22 ans c'était aussi la responsabilité de conduire un bus avec 40 gamins d'aller de Besançon à Bordeaux et d'avoir des parents un peu inquiets de voir un jeune chauffeur de 23 ans prendre le volant et conduire toute la nuit mais j'ai jamais eu d'accident et j'étais super prudent et pendant ce temps de trajet avec des gamins qui arrivaient à 5h du matin et qui reprenaient l'école à 8h on faisait les devoirs en même temps qu'on conduisait on parlait anglais et puis on parlait de tout et de rien et tous ces jeunes qui avaient 10-15 ans de moins que moi c'est pareil on est resté copains c'est des choses simples finalement mais moi en tout cas la vie associative et cette espèce d'écosystème qu'il faut faire vivre et qu'il faut faire progresser c'est un truc qui m'a marqué Merci beaucoup Jean Pinard directeur du comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie d'avoir été notre invité dans Outdoor Minds Voici les points clés à retenir de cet épisode Jean est la preuve vivante s'il en fallait qu'on peut ne pas avoir le bac et réussir sa vie professionnelle Le deuxième point c'est que le temps du transport dans un voyage fait partie de l'expérience touristique et elle doit aussi être soignée et développée comme un produit à part entière Pour Jean il faudrait faire un grand reset en matière de financement de la mise en tourisme et de la mise en marché des territoires il faut revoir les modèles en ayant une approche prospectiviste Et enfin le dernier point c'est que le marketing touristique pour être efficace doit être simple et évocateur Il faut aussi décorréler les territoires administratifs des territoires touristiques Si les Alpes ne s'arrêtent pas aux portes des Soavoas ou aux portes de l'Isère ou aux portes du département des Hautes-Alpes Enfin le surtourisme est un phénomène qui est lié à la notion d'accompagnement du temps libre auquel nous devons réfléchir collectivement Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds Si vous êtes arrivé au bout c'est sûrement qu'il vous a plu Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoors ? Alors nous vous aimons nous nous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds 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 d'Outdoor Minds